Laudetur Laudetur Laudetur, Jésus Christus, louez soit Jésus Christ. Bonjour, soyez les bienvenus en direct de la Basilique Saint-Pierre à Rome. En ce samedi 3 novembre, il est 11h30 et comme chaque 3 novembre, au lendemain de la commémoration des fidèles défunts, le pape François va célébrer la messe à la mémoire des cardinaux et évêques décédés au cours de cette année écoulée. Nous sommes en direct de la Basilique Saint-Pierre avec vous ce matin pour vous accompagner Olivier Bonnel. Je suis ravi de vous retrouver, de saluer tous nos auditeurs, ceux qui nous suivez notamment via Radio Espérance, ceux également qui retrouvaient cette cérémonie en images avec les commentaires sur EWTN TV, ainsi que bien entendu vous qui nous retrouvez nombreux sur notre canal YouTube, celui de Vatican News. En présent, tous les cardinaux présents qui vont concélébrer avec le Saint-Pierre s'avancent vers l'hôtel central. Le pape François qui hier, au cours de la messe pour les fidèles défunts, s'est rendu au cimetière romain du Laurentino. Il a également visité la crypte vaticane pour se recueillir sur les tombeaux de ses prédécesseurs, sur la tombe des papes défunts. Et c'est donc aujourd'hui les évêques et cardinaux qui sont commémorés à travers cette cérémonie. Parmi les cardinaux qui se sont éteints, ils sont huit, dont deux Français. Le cardinal Bernard Panafieux, l'archevêque émérite de Marseille, décédé le 12 novembre dernier à l'âge de 86 ans. Et le cardinal Jean-Louis Torrent, qui a passé l'essentiel de sa vie ici à la curie romaine, l'ancien président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et camerlingue de la Sainte Église romaine, qui s'est éteint le 5 juillet dernier aux Etats-Unis à l'âge de 75 ans. Et d'autres cardinaux se sont éteints, comme le cardinal allemand Lehmann, ancien président de la conférence épiscopale allemande, mort le 11 mars dernier à 81 ans. Le cardinal Dario Castrillon Hoyos, colombien, décédé le 18 mai à l'âge de 88 ans, qui fut notamment le préfet de la congrégation pour le clergé. D'autres figures également se sont éteintes, comme le cardinal Francis Lowe, cardinal américain, ancien archevêque de Boston, dont le nom a hélas été associé au scandale d'abus sexuels dans l'archevêché de Boston, mort le 20 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Au total, 165 évêques sont décédés depuis un an. Parmi ces évêques aussi du monde francophone, on pourrait noter la figure de Mgr Maurice Couture, l'archevêque émérite de Québec, mort le 19 janvier dernier. Celle de Mgr René Séjourné, l'évêque émérite de Saint-Flour, dans le centre de la France, ancien responsable de la section francophone à la secrétarie d'Etat, qui est mort le 1er juin dernier. Ou encore Mgr François Garnier, l'archevêque de Cambrai, est décédé le 15 août. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » « Ton bâton me guide et me rassure. » « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. » « Tu répands le parfum sur ma tête. » « Ma coupe est débordante. » « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. » « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » « La seconde lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens. » « Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. » « Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. » « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » « Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. » « Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. » « Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » « Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente, qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. » « Alléluia, 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 Alléluia. » On tienne de l'Évangile. « Je suis la résurrection et la vie qui croit en moi aura la vie éternelle. » « Le pape François qui parle sans soif, avant que l'Évangile soit saluée. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Alléluia, Alléluia, Alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous. » « L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. » En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. » « Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. » « Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. » « Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. » « Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » « Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. » « Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher les marchands. Vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. 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 Nous avons entendu dans la parole de l'Évangile que les Vierges sortirent à la rencontre de l'Époux, toutes les dix. Pour chacun, la vie est un appel continuel à sortir, du sein de sa mère, de la maison où il est né, de l'enfance à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge adulte. Jusqu'à la sortie de ce monde. Pour les ministres de l'Évangile également, la vie est une sortie continuelle. De la maison de famille à celle où l'Église nous envoie, d'un service à l'autre, nous sommes toujours de passage, jusqu'au passage définitif. L'Évangile rappelle le sens de cette sortie continuelle qu'est la vie. « Aller à la rencontre de l'Époux ». Voilà la raison de vivre. Pour cette annonce qui, dans l'Évangile, résonne dans la nuit et que nous pourrons accueillir pleinement au moment de la mort. Voici l'Époux, sortez à sa rencontre. La rencontre avec Jésus, un Époux qui a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même, ou s'est livré lui-même pour elle, donne sens et orientation à la vie. Rien d'autre. C'est la fin qui éclaire ce qui précède. Et de même que la semence se détermine en fonction de la récolte, le chemin de la vie se trace à partir du but. Alors, si la vie est un chemin en sortie vers l'Époux, elle est le temps qui nous est donné pour grandir en amour. Vivre est une préparation quotidienne aux noces, de grandes fiançailles. Demandons-nous, est-ce que je vis comme quelqu'un qui prépare ma rencontre avec l'Époux ? Dans le ministère, derrière toutes les rencontres, les activités à organiser, les dossiers à traiter, le fil qui unit toute la trame ne doit pas être oublié. L'attente de l'Époux. Le centre ne peut qu'être un cœur qui aime le Seigneur. C'est seulement ainsi que le corps visible de notre ministère sera soutenu par une âme invisible. Nous comprenons alors ce que dit l'apôtre Paul dans la seconde lecture. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous ne nous fixons pas sur les dynamiques terrestres. Nous regardons au-delà. Cette célèbre expression, l'essentiel est invisible pour les yeux, est vraie. L'essentiel dans la vie, c'est d'écouter la voix de l'Époux. Elle nous invite à entrevoir chaque jour le Seigneur qui vient et à transformer toute activité en une préparation au noce avec Lui. Dans l'Évangile, l'élément qui est essentiel pour les Vierges en attente des noces nous le rappelle. Non pas le vêtement, ni même les lampes, mais l'huile, conservée dans de petits vases. Une première caractéristique de cette huile apparaît. Elle n'est pas voyante, elle n'est pas visible, elle reste cachée. Elle n'apparaît pas. Mais sans elle, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que cela nous suggère ? Que face au Seigneur, les apparences ne comptent pas. C'est le cœur qui compte. Ce que le monde cherche et étale, les honneurs, la puissance, les apparences, la gloire, passent sans rien laisser. Prendre les distances par rapport aux apparences mondaines est indispensable pour se préparer au ciel. Il faut dire non à la culture du maquillage, qui apprend à soigner les apparences. Le cœur doit, au contraire, être purifié et garder l'intérieur de l'homme, précieux aux yeux de Dieu, et non pas à l'extérieur qui disparaît. Après cette première caractéristique, de ne pas être visible, mais essentielle, il y a un autre aspect de l'huile. Elle existe pour se consumer. Elle brille seulement en brûlant. Il en est de même pour la vie. Elle répand la lumière seulement si elle se consume, si elle se dépense dans le service. Le secret pour vivre, c'est de vivre pour servir. Le service est le billet à présenter à l'entrée des noces éternelles. Ce qui reste de la vie au seuil de l'éternité, ce n'est pas ce que nous avons gagné, mais ce que nous avons donné. Le sens de la vie, c'est donner réponse à la proposition d'amour de Dieu. Et la réponse, elle passe à travers le véritable amour, le don de soi, le service. Servir coûte, car il signifie se dépenser, se consumer. Mais dans notre ministère, celui qui ne vit pas pour servir ne sert pas à la vie. Celui qui garde trop sa vie, la perd. Une troisième caractéristique de l'huile apparaît de manière significative dans l'Évangile. La préparation. L'huile doit être préparée à temps et portée avec soi. L'amour, certes, est spontané, mais il ne s'improvise pas. C'est dans le manque de préparation que réside la sottise des Vierges qui reste au-dehors des noces. C'est maintenant le temps des préparatifs. L'amour doit être alimenté dans le moment présent, jour après jour. Demandons la grâce de renouveler chaque jour notre premier amour avec le Seigneur, de ne pas le laisser s'éteindre. La grande tentation est de s'aplatir dans une vie sans amour, qui est comme un vase vide, comme une lampe éteinte. Si l'on ne s'investit pas dans l'amour, la vie s'éteint. Les appelés aux noces avec Dieu ne peuvent pas se coucher dans une vie sédentaire, plate et horizontale, qui se poursuit sans élan, cherchant de petites satisfactions et courant après des reconnaissances éphémères. Une vie terne de routine, qui se contente de faire son devoir sans se donner, n'est pas digne de l'époux. Alors que nous prions pour les cardinaux et les évêques décédés dans le cours de l'année, demandons l'intercession de ceux qui ont vécu sans vouloir paraître, de ceux qui ont servi avec cœur, de ceux qui se sont préparés jour après jour à la rencontre avec le Seigneur. À l'exemple de ces témoins, grâce à Dieu, il y en a, et nombreux, ne nous contentons pas d'un regard court sur l'aujourd'hui. Désirons au contraire un regard qui porte au-delà, aux noces qui nous attendent. Une vie traversée du désir de Dieu et formée à l'amour sera prête à entrer dans la demeure de l'époux pour toujours. À l'homélie du pape François lors de cette messe d'hommage aux cardinaux et évêques défunts en direct de la basilique Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 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 Le Saint-Père qui encense l'autel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Les cardinaux et les évêques, que leur sacrifice de salut, lave de tout péché et accueille-les dans ta gloire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, cette messe est finie. Elle va s'achever, comme chaque célébration, ici dans la Basique, Saint-Pierre par un chant à la Vierge. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu, la Vierge est à côté de cet hôtel, ce matin. Sainte Mère de Dieu, la Vierge est à côté de cet hôtel, ce matin. Sainte Mère de Dieu, la Vierge est à côté de cet hôtel, ce matin. Merci de nous avoir suivis pour cette messe dans la Basilique Saint-Pierre en hommage aux évêques et cardinaux défunts. La Vierge est présidée, vous l'avez entendu, par le Pape François. Merci pour votre fidélité. Ceux qui nous suivez à la radio ou en vidéo, merci de nous être fidèles. Je vous souhaite une belle journée, belle après-midi, belle soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt, là au détour, Jésus Christus, loué, soit Jésus Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.